... Coucou messieurs psoups, comment allez-vous ? Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors attends, je vérifie que vous êtes bien cadré. Oui, vous êtes bien cadré, tout est bien, c'est parfait. On se retrouve pour l'épisode 11 d'Eldaria. Bonjour la team redive, comment vous allez ? Moi je suis de très bonne humeur. Bon, il fait chaud, du coup j'ai mis les moyens de sécurité, c'est-à-dire les cheveux attachés. Sinon, sinon il fait trop chaud. Merci beaucoup pour tous les pouces bleus que vous avez mis avant même que le live ne commence. Merci à ma Manon pour ton petit don d'amour. Bonjour, je nous positionne immédiatement au début de l'épisode 11 et attends, attends, mon femme liée a fini sa mission, attends, je vais récupérer quand même J.Pinku qui n'a toujours pas de nom, il n'a rien trouvé, voilà, c'est bien la peine. C'était bien la peine, je vous laisse autant vous installer, faites un petit pipi, prenez une petite glacouille. Merci Rachel pour ton don, merci beaucoup. Des francs suisses, c'est rare, c'est rare. C'est comme l'énoque, vous avez des monnaies, des fois je ne les connais pas. Enfin, francs suisses, je le connais, j'avais quand même vécu près de Genève pendant deux ans. J'ai des petites habitudes. Allez, on se prépare, je fais lancer l'épisode. Je ne lance pas tout de suite, je vous laisse le temps d'arriver. Rassurez-vous, je sais que le notif Instagram elles se sont envoyées. J'attends, j'attends deux secondes. Coucou Tibou, petit don, début de live. Oh mon Dieu, je deviens accro, profite bien de cet épisode et bonne lecture. Merci beaucoup Lilith, j'aime toujours entendre ton pseudo. Merci beaucoup. Alors attends, je vous positionne bien, comme ça je vous lis mieux. Tellement belle en ce mois de juillet. Merci, j'ai encore perdu un kilo. Sans faire exprès, c'est la Japan ça. En même temps, j'ai tellement galéré pendant ce mois-ci que j'ai pas mal taffé. Alors, est-ce qu'on y va ? Est-ce que vous êtes motivés ? Je me bois un peu de glouglou en attendant. Tranquille. Il faudra trouver un nom au Jibinku. C'est vrai, un jour. J'ai trop hâte de revoir Nevra d'Amour. Alors, je vous remets dans la situation pour ceux qui n'ont pas vu le dernier live. Nevra d'Amour, c'était absenté, voilà. Avec Valkyounou et Ezarel, donc on était vraiment dans la débandade. C'était la débandade affective. Et ils sont revenus. Et on lui a fait un câlin, Nevra d'Amour, mais tellement mignon. Parce que notre fille, en fait, elle a fait des cauchemars et tout. Elle était pas bien. Elle pensait qu'il l'aimerait plus et tout. Et il lui a fait un gros câlin trop chou, quoi. Donc, trop mignon. Johanna, coucou Tibou, je suis en balade en vélo en Bretagne. J'ai eu de la réalisation en rediffusion cette fois-ci. Bon live, ma Tibou. Merci, ma Johanna. Va, profite bien de ta balade. Et vive la Team Rediff. Vous savez qu'on veut kiff. Et Soyoume, pour fêter le premier mois d'abonnement et pour te remercier de tout l'amour que tu nous donnes. PS, Manon et Maëva, je vous aime et vive Timézarelle. Oh, vous êtes trop mignons. Mes petits sponsorounets. C'est des petits sponsorounets, ça ? Allez, on y va ? Je suis chaud patate. J'espère qu'on verra Nevra d'Amour. J'espère qu'il va être trop mignon. J'espère qu'on verra pas à la GA. D'ailleurs, j'ai tourné Campus Life. J'ai tourné La Fille Strange. On a fini l'épisode 2 pour samedi. Et j'ai tourné Campus Life. Et j'avance. Et l'épisode est triste, un peu. On en reparlera, mais... Donc là, j'ai besoin de ma dose de bonne humeur, si vous voulez. Allons-y. Attends, un don d'Alexou. Premier petit don. On attend tous les bras d'amour. Je t'adore. Continue. Merci Alexou. Merci beaucoup. Vous êtes chaud patate. Clara, je suis prête. J'ai ma glaçoune. Ah, la glaçoune pendant le live. C'est important. Même moi, j'aimerais bien bouffer devant le live. Mais je peux pas parce que je parle. Ce serait quand même pas très poli. Allons-y. Attends, je baisse un peu le son des notifs. Rassurez-vous, je le redis, mais s'il y a des notifs de sponsor ou de dons qui se passent pendant que je lis et que je lis pas les notifs tout de suite, je lirai après. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que des fois, je veux pas couper les actions. Voilà. C'était juste la petite... Et juste au-dessus, il y a une barre pour atteindre l'objectif des 100 abonnés pendant le live. On l'a pas encore atteint. On a déjà atteint, je crois, 80 une fois. Mais on a pas encore eu les 100. Peut-être aujourd'hui. Si le live vous plaît, n'hésitez pas. Allons-y. Il est temps. Vous êtes tous installés. Vous avez tous fait pipi. Vous avez tous mangé. Vous avez de l'eau. On peut y aller. L'épisode 11 commence. Je fais les bruitages moi-même. J'ai faute de budget. Je me suis avancée et il lui ai sauté dans les bras. C'était plus comme une sorte de réflexe. Oh, on revoit l'illustration ! Très bien. Ceux qui ont pas vu le dernier live, c'est parfait. C'est parfait. Vous êtes à nouveau dedans. Oh, il est tellement mignon. Il est tellement mignon. Je sens ses bras se refermer autour de moi. Mais regarde cette bouille. On voit qu'il est heureux de la revoir. Ça fait tellement plaisir. Bisous, ma belle. Mon dieu, je regrette déjà ce que je viens de faire. Mais faut pas ! C'est tellement bien, ce genre de mouvement impulsif. Je me suis reculée. J'imagine, elle est rouge comme une tomate. Tibuchou ? Névrage, je suis désolée. Désolée, pourquoi ? J'aurais jamais dû te sauter dans les bras comme ça. Je suis nulle, 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 nulle. J'ai commencé à m'enfuir dans la direction opposée. Mais non, mes bichettes ! Mais elle a tellement pas confiance en elle. C'est chaud. Alors que c'est trop mignon ce qu'elle a fait en vrai. Hé, attends. Il m'a rattrapée par la main et m'a tirée vers lui avant de m'enlacer à nouveau. Oh ! Mais hé. Non mais. On commence ce live tellement bien. On commence ce live tellement bien. Mais on commence ce live tellement bien. Tu vois, c'est pour ça que c'est lui que je veux. Parce que lui, il est pas chiant. Lui, il veut te faire un câlin. Il te fait un câlin. Dans le consentement mutuel, bien sûr. Mais fais ce que je veux dire. Il est mignon. Il se demande pas sans 7 ans si c'est bien. Si c'est la chose à faire. Si c'est pas trop bizarre. Non, il le fait. Et il se fait plaisir. Et il est gentil. Et il est mignon. Névra d'amour. On serait pas une petite vague de pouces bleus déjà rien pour lui, franchement. Je compte jusqu'à 3 ans. On met un pouce bleu pour Névra d'amour. Parce que là, là, ce passage, trop chou quoi. 1, 2, 3. Vague de pouces bleu pour Névra d'amour. Il est trop mignon. Ce mec est parfait. Et Let's Day Pouit. Ah, ma petite Pouit. Comment tu vas ? Pouit, Pouit, toi-même. Ah, c'est tellement cute. Oh, là, là, là. Je la refais, excuse-moi. Parce que cette phrase... Il m'a rattrapé par la main et m'a tiré vers lui avant de m'enlacer à nouveau. Mais le jour où ils vont s'embrasser... Mais, 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 mais moi, je vais disparaître dans un nuage de chou de touté, quoi. C'est... Je t'avais dit que tu finirais par m'aimer. Non, c'est pas vrai. Ah, je... Ah, mais si, c'est vrai, meuf, à vous. Bon, elle n'est pas aussi gaga que moi. Mais quand même, on sent qu'elle croche, on sent. Tais-toi et profite. Oui, bon, par contre, toi, pas de bouffe. J'ai senti son parfum malgré moi. J'ai l'impression que nous sommes plus proches qu'avant. J'ai relevé la tête pour le regarder. Je ne sais pas trop quoi dire. Je crois que j'ai envie de m'embrasser. Franchement, j'ai trop envie de mettre ça. En vrai, j'ai trop envie de mettre ça. On est passé de 700 à... Ah, bah, vous voyez, la vague de pouces bleus. C'est une nevra d'amour, ça. Franchement, j'ai envie de mettre la baie. Franchement, j'ai envie de mettre la baie. Tibou qui tape sur la table. Mais oui ! Allez, allez. On ne va pas se détacher de ses bras. Si on peut gratter deux minutes, en vrai, on ne va pas se gêner. Il roule. J'ai couru jusqu'à chez moi pour avoir de la Wi-Fi, pour voir le live. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, profite bien. Bon, live vous n'est. Je crois que j'ai envie d'embrasser. Qu'est-ce qui me prend ? T'es bouchou ? J'ai rebaissé la tête aussitôt pour cacher mon visage empourpris à cette idée. Oh, petite mère, elle est trop mignonne. Elle est trop cute. Je me suis détachée de ses bras. Oh, quelle rabat-joie. J'ai pas réfléchi. J'étais inquiète pour toi après tout ce que Karen a dit. Tu connais Karen ? Oui, je l'ai rencontrée il y a quelques jours. Ok, je vois. Il est parti en promettant de m'accorder un peu de son temps après son absence prolongée. Il m'a fait un baiser sur le front. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Myline. Elle a peur du chiffre... Comment t'appelles ça ? Alors, je t'aime beaucoup, Myline, mais ça va être chaud. Attends, j'essaye quand même. Bon, c'est pas ça, mais au moins j'ai essayé. Tu peux noter la bonne volonté. Il nous a fait un baiser sur le front. Attends, je fais pause glou-glou, là. J'ai une crampe aux joues tellement je souris. Mais c'est une bonne crampe, ça, ma Chloé. Ah, c'est trop bien. Ce début de live, magnifique. Après cet instant, j'avais envie de me cacher sous mes oreillers tellement j'avais honte de ce que je venais de faire. Eh, meuf, ça va. Tu l'as pas plaqué contre un mur pour faire des trucs en dessous de la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va, elle lui a fait un câlin. Un câlin, c'est amical, un câlin. Il est revenu et tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est de lui sauter dessus. Littéralement. Non, t'as pas sauté dessus littéralement. Ça veut dire qu'il est par terre et que tu sautes dessus à pieds joints. Ça veut dire ça, littéralement. Tu lui as sauté dessus, tout court. C'est pas grave. On le vit tous très bien. À quoi je pensais en faisant ça ? Je suis vraiment qu'une idiote. Oh, mais ça suffit, oui. Pourquoi elle se déprécie comme ça ? C'est pas possible. Et un peu confiance, enfin, Tiboutchou. Boudiou. Zaina. Bonjour, Tibout. C'est la première fois que je regarde un live. D'habitude, je suis Tim Rediff. T'es super belle, ma Tibout. PS, je suis une fille. Merci beaucoup, Zaina. J'aurais deviné que t'étais une meuf avec ton pseudo, mais merci beaucoup. Et nous avons une sponsor, Léa W. Merci beaucoup pour ton sponsoring, ma belle. Merci beaucoup. J'ai mal aux zygomatiques avant de sourire. Mais elle m'énerve là, par contre, à se déprécier. Quelle idée d'avoir laissé Karen me mettre autant de doutes dans le crâne. Et puis comment elle peut tout savoir comme elle disait ? Il faut que je lui en touche deux mots. Oh, ça pue. Peut-être que je croiserai les garçons en cours de route. D'accord. Karen. Karen. Ah, tiens, Ewelin. Tiens, voilà Ewelin. Je devrais lui demander si elle n'a pas vu Karen. Ce crétin, je vais le tuer. Il aurait pu me prévenir. Oh, ça va pas ? Non, pas vraiment, non. Tu veux en parler ? Non, mais là, elle veut juste défoncer quelqu'un. Meuf, ne te mets pas au milieu du chemin. Elle a hoché la tête pour dire non, puis elle est partie. Je me demande pourquoi elle a l'air énervée. Ça sent pas bon. Il y a quelqu'un qui va prendre cher. Je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui va prendre tarif. Je vais chercher qui ? Je ne sais pas. Je vais t'expliquer, Karen. Karen. Où est-tu ? Karen, j'aimerais vraiment que tu arrives avant que mes manas disparaissent. Genre maintenant. Non. Genre maintenant. Non plus. Karen, c'est pas rigolo du tout, cette petite blagoune. Elle est dans notre chambre ? Je sais pas ce qu'elle foutrait là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Karen n'est pas là. Elle n'est pas là du tout. Elle n'est pas là non plus. Où elle est ? Vous savez où elle est ? Reste dehors. Ah bon. Ah bah c'est con. C'est con qu'il y a un décalage. Mais qui voilà ? Oh, Ezarel. T'es de retour alors ? Eh ouais. Fini les vacances. Alors la première, non. Enfin, la seconde, non. Elle fait trop formelle. Là, c'est un peu cachou. Je mettrais bien la troisième. Quel dommage. J'aurais bien aimé profiter de quelques jours supplémentaires de tranquillité. Oh, tu me fends le cœur. Tu t'en remettras bien un jour. Je ne sais pas trop. Je suis trop touchée par ton indifférence. Il a usé d'un ton dramatique. Je n'ai pas pu retenir un léger sourire. Il est mignon. Il est mignon quand tu s'y baies. Il est mignon. Bio 503 bouts. Youpi. Première fois que je ne suis pas en rediff. Je t'adore. Tu es tout simplement génial. J'adore vraiment ta façon de voir les choses de la vie. Merci, ma petite Bio 503 bouts. Merci beaucoup. Bon, on a revu Ezarel. Est-ce que c'était la priorité de notre journée ? Non. Mais il était mignon. On a fait une blagoune. Il l'a bien pris. Bon, elle est où, Karine Ounette, là ? Ah, Chrome Ounet. Je dis des Ounet partout. Croise les doigts pour ne pas avoir à la géante boobs. J'espère, fan de FT. J'espère. Merci pour ton don. Chrome, t'as vu Karen ? Quoi ? Pourquoi je l'aurais vu ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu crois que je la suis partout comme un petit... Un petit... Ah, t'es un cruche sur elle, toi. Petit Boutchou, t'es vraiment pas cool, hein ? Il est parti comme une furie. Décidément, c'est un vrai numéro, ce garçon. Non, mais... Ouais, elle pète un coup. C'était juste pour savoir où elle était. Oh là là. Susceptible numéro 2, lui aussi, hein. Ah, mal que nous ! Ils reviennent tous. Mon petit harem. Oh, on est content, on est content. Il rougit. Mais oui, t'as vu, il est amoureux. C'est pas grave, hein. On l'aime quand même, hein. Salut, Valkion ! Oh, Tiboutchou, comment vas-tu ? Bien, et toi, alors ? Cette mission, elle s'est bien passée ? Oui, je ne peux pas en parler pour le moment, désolée. Oh, ne t'en fais pas. Je suis déjà contente de voir que tu vas bien. Pourquoi n'y vache pas bien ? Euh... Bah, la 1, elle est honnête, hein. La 2, elle est un peu trop en mode clash sur les autres. Et la 3, elle est nulle, donc... Eh bien, je sais que tu devrais rentrer plus tôt à la base. Alors, je t'inquiète. Oh, alors rassure-toi, je vais très bien. Oh, il a l'air content, hein. De toute façon, on a notre petit harem, on le sait. On le sait, en vrai, hein. Voilà, c'est exactement Tibou et ses boys. Exactement, c'est trop ça. Alors, euh... Bah, avec tout ça, on n'a pas vu Karen. Karen Hounette ! Je t'aime bien, mais... Vraiment. Vraiment. C'était ça l'indispensable, hein. Je dépense mes manas. Mes manas disparaissent. Je suis à 4449 manas. Quand j'ai commencé le dernier, j'étais à 16 000, je crois. J'ai presque plus de manas. Il va bientôt falloir que j'aille à la banque et je perds des manas pour cette truie ! Ça m'énerve. Voilà. Pourquoi, pourquoi, pourquoi... Je suis quête. Ah, la Géa ! Elle doit sûrement savoir où elle se trouve. Forcément, hein. Comer Girl ! Elle sait où se trouve tout le monde. Alors non, forcément, ça m'étonne trop qu'elle soit pas avec Névra d'amour, d'ailleurs. Hein, parce qu'elle lui mange dans la main. Littéralement, cette fois. Oh, tiboutchou ! Ils sont revenus ! Et Zarel, Névra, et même Valkyion. Attends, sous moi, j'ai un petit don. Sky, Valkyion, chérie. Squee ! Il est mignon, Valkyion. J'avoue, il est grave mignon, hein. Alors, alors, alors. Jamais de la vie ! Jamais de la vie, je vais lui faciliter les choses avec Névra. Mais alors là, tu peux te foutre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, meuf. Pourquoi il m'aime Valkyion ? Ouais, c'est ça. Pourquoi il m'aime Valkyion ? Tu crois qu'il allait crever dehors, lui ? Oh, j'ai dit ça comme ça ? J'avoue que ce n'est pas le premier auquel je pense, en général. D'accord. C'était vraiment une connasse. C'est vraiment une connasse ! C'est vraiment une connasse ! Je suis désolée. Coucou, ça fait longtemps que je te suis, mais j'écris rarement, je me méfie d'Internet. Merci pour ce que tu transmets, je t'adore. Merci, Oonil. T'inquiète pas, enfin, t'as un pseudo, donc technique bon, tu peux laisser des commentaires, personne ne saura qui tu es dans la vraie vie, donc t'inquiète pas. En vrai, moi, je préfère Alagéa que Chrome. Ah ouais ? Pour le moment, non, tu reconnaîtras que pour le moment, c'est un peu une cul, hein. C'est vrai qu'il est plus effacé qu'Isarelle ou Névra. Oui, c'est dommage. Il a l'air intéressant pourtant. C'est sûr. Mais dis-moi, tu n'aurais pas vu Karen dans le coin ? Ah non, désolée. Mince, j'ai besoin de lui parler. Bon, d'accord, elle a disparu. Au moins, c'était bref. C'est déjà la bonne nouvelle, hein. Karen, Karen chérie, et Karen chéril, la référence que personne ne connaît à parler très vieux. Mais elle est où ? Karen, bordel de cul de... Non, mais c'est pas possible, cette meuf. Non, mais reviens ici. Je sais pas où tu es, mais quand je vais te trouver, t'as intérêt à avoir une conversation en béton, meuf, parce que là, mes manas, ils fondent comme neige au soleil. Va t'expliquer avec Karen. Mais Minnie, elle est pas là, Karen. Où je la trouve, Karen ? Elle est pas là. Tu la vois, Karen ? Karen ! Elle est là ! Alléluia ! Pourquoi il y a trois strip-tiseuses derrière ? Il se passe quoi ? Karen, t'as la salle des portes. Oui, bah oui, je viens de voir. Retourne à l'intérieur. Bah oui, du coup, je viens de retourner. Karen est là. Elle discute avec un groupe de jeunes filles. Prenez aussi de la Valériane. N'importe laquelle, si vous ne voulez pas qu'ils aillent dans un endroit précis, cela vaut pour presque tous les... Cela vaut pour presque tous les types de familiers félins. J'ai mélangé les mots, vous avez compris. Karen, excusez-moi de vous déranger toutes, mais j'aurais besoin de te parler. Oh, c'est urgent ? Oui et non, disons que c'est important pour moi. D'accord, ça marche. On reparlera de ça plus tard. On n'a qu'à s'organiser une réunion sur le sujet. Les jeunes filles s'en sont allées. Nous nous sommes isolées dans le couloir au calme. J'aime bien, Karen, elle est cool. Alors, nous avons Let's Day... Attends, je n'ai pas oublié. Non, ça va, j'ai bien eu une île. Let's Day qui dit Pouit, 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 pouit. Et Geek Fun qui dit Petit don pour Névra et toi. Merci Geek de préciser. Et merci beaucoup Let's Day pour ton pouit, 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 pouit toi-même. Alors, de quoi voulais-tu me parler ? J'aimerais que tu me donnes des explications. Des explications ? À quel sujet ? Tout. Comment savais-tu pour son retour ? Et que je voulais le voir ? Et puis la levée du couvre-feu, tu étais au courant aussi. Et pourquoi tout le monde te couvre quand tu fais des entorses au règlement ? Je me pose vraiment beaucoup de questions sur elle. Keep calm. Je te l'ai dit. Je sais tout. Mais comment ? C'est comme ça, c'est tout. T'espionnes tout le monde, c'est ça ? Oh, ça me donne une idée. Elle est partie en direction de la salle du cristal. Karen, ne t'enfuis pas ! Je l'ai suivi. Sérieusement, Karen, réponds-moi. Oh, détends-toi, y'a pas mort d'homme. Allez, viens, il faut se cacher avant qu'ils arrivent. Qui il ? Pourquoi doit-on se cacher ? Sous les arcades, en bas du cristal. Elle a commencé à descendre des escaliers situés derrière celui-ci. Ils mènent tout en bas. Pourquoi veux-tu te cacher ? Écoute, je n'ai pas trop le temps de t'expliquer. Mais grosso modo, Miko et compagnie ne vont pas tarder à débarquer avec les gars. Et devine de quoi ils vont parler ? De leur mission tellement secrète que Nevra ne m'a rien dit avant de partir comme un voleur. Et moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'était leur super mission. Espèce de petite curieuse, va ? Vous m'aviez dit la dernière fois que c'était la sœur de Nevra. Alors oui, c'est un spoil, mais bon, je considère ça comme un mini-spoil. Donc bon, c'est pas trop grave. Mais de manière générale, ne me spoilait rien. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus drôle que je ne le save pas. Ce sera Rediff pour moi. Bisous Yuko et vive la team Rediff. On vous kiffe, vous le savez. Du coup... J'aime bien la baie. Genre, et tu t'étonnes vraiment d'avoir des problèmes. Mais t'es un petit peu con quand même. Qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Petit don rempli de positivité et de bonne humeur. Merci Titi Laetitia. Merci ma belle. Qu'est-ce qu'on lui répond ? Espionne. Ouais, c'est un peu une espionne. C'est un petit peu une espionne. Moi, à ce moment-là, je me suis engueulée avec. Oh ben non, j'ai pas envie de m'embrouiller avec quand même. Je veux bien être membre et t'envoyer un super chat directement. Est-ce que je peux t'envoyer... Oui, tu peux faire les deux, bien sûr, Noémie. Y'a pas de problème. Super chat, en fait, c'est que tu fais un don dans le live. Et membre, c'est que tu deviens sponsor avec le bouton rejoindre. Les deux sont cumulables, hein. Oui, c'est la sœur de Névra. On m'a spoilé à l'avant-dernier live. Juste à la fin, quand on l'avait rencontré, en fait. C'est le seul truc qu'on m'a spoilé. C'est le seul truc que je sais. Mais ça, du coup, je veux pas faire semblant de pas le savoir. Ça, rien, donc... Enfin, je crois. Oui, je crois que c'est ça, mais... Bah, je crois que c'est la sœur de Névra, non ? À moins qu'on m'ait dit une connerie. La A, la B, la B... Euh... La A, la B, la C... Vous n'êtes absolument... Oui, c'est ça, personne n'est d'accord. On est d'accord, Louane, hein. C'est mitigé. Oui, c'était l'adjectif que je... J'aurais décidé... J'aurais dit aussi. La C, la B, la C, la B, la C, la A, la C... Bon, on va partir sur la C. T'es vraiment pas sérieuse. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Tu devrais faire plus attention. Oh, merci de t'inquiéter. Tu viens de cacher avec moi ? Euh... Honnêtement, j'ai pas envie d'espionner. Qu'est-ce que je fais ? Petit don et pour défendre à la GA, elle a été créée pour être détestable en se basant sur une des scénaristes d'AS que Bimou va harceler. Love à la GA. Je sais, Tommy, vous m'avez déjà dit tout ça. Mais je vais pas faire semblant, c'est pareil, de pas traiter le personnage parce qu'il y a eu ce truc-là. Apparemment, son caractère s'améliore avec le temps. Tant mieux, dans ce cas-là, j'en profiterai pour l'apprécier. Pour le moment, c'est une casse-couille. Elle veut me piquer mon mec. Je vais pas faire genre, parce que les scénaristes ont fait ça, qu'elle est sympa, tu vois. Et Dark Shiki, bouh ! Coucou, Dark Shiki ! Euh... La B, la B... La B, vous êtes... D'accord, faut que j'espionne. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est en temps de savoir. D'accord, je viens. Allez, go ! Qu'est-ce que je fais ? Je devrais pas faire ça. Je devrais pas. Je suis descendue pour rejoindre Karen. Bon sang, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Une connerie. Mais là, c'est les choup-choups, c'est pas moi. Je me dédouane. Je me dédouane. Moi, c'est vrai que j'aurais pas spécialement écouté, mais vous me dites de le faire. Je me suis mise, j'ai chuchoté. Karen, c'est pas sérieux. Je sais, mais tu nous sens pas le frisson du danger ? Le frisson de la peur, plutôt, oui. Nous avons entendu des bruits de pas. Bon, là, c'est plus des pas d'éléphant, mais faut imaginer, hein. Elle s'est collée contre moi. Je regrette tellement d'avoir fait ça. Bah, quitte à être dans le délire, la C, hein, j'ai envie de te lire. La A ? Ah, mais vous êtes pas... Je pense que vous êtes en décalage. Parce que la A... Oui, remarque, ça marche aussi. Moi, je dirais la C, puisque là, en gros, c'est pour être dans le délire avec elle. Donc, genre, t'es même pas un peu curieuse ? Ah non, moi, pas du tout. Bah, je leur demande, quoi, je veux dire. S'ils doivent pas le dire, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Mais... Qu'est-ce qu'on fait ? C'est positif. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ça me semble plus logique aussi, tu vois, d'avoir la cohésion. Mais en même temps, c'est vrai que je ressens un peu d'excitation à espionner les gens comme ça. Nous avons penché discrètement la tête avant de les voir arriver. J'ai aussi été redresser le visage et Karen s'est mise à rire tout doucement. Karen, chute. T'es trop marrante. Tout le monde arrive dans la salle. Il y avait Névra, Valkion, Ezarel, Miko et Leftan. Jeanne, on n'est pas là. Ouf, ça m'arrange. Ils m'auraient grillé direct. Karen a continué de parler. Karen, elle s'en bat les rires. Vraiment, hein. Chut, ils vont tous entendre. Bon, donnez-moi ça. Nous sommes trop loin pour voir à quoi ressemble l'objet que Névra tend à Miko, mais elle le sculpte sous toutes les facettes. C'est bien elle, par l'oracle. C'est vraiment un soulagement qu'elle ne soit pas tombée entre leurs mains. Oui, les Fengguan... Feng... Fengguang... Fengguan ont eu la bonne idée d'aller la mettre... Attends, je vais la refaire parce que là, il y a plein de mots compliqués. Oui, les Fengguang ont eu la bonne idée d'aller mettre la flûte dans une autre cachette. Cependant, ils n'étaient pas sûrs que cela fasse office bien longtemps. J'imagine qu'ils vous ont fourni les indications pour y accéder. Exact. Vous avez pu voir l'état du temple ? De loin seulement. Et il semblait salement amoché. Oh, bordel ! J'en ai marre que nous fassions toujours les frais de leurs attaques. Bon sang, Niko a l'air tellement en colère. J'en ai marre que les humains viennent souiller nos terres, toujours à la recherche de trésors ou d'un moyen d'être toujours plus puissants. Nous avons déjà fui la terre. Est-ce qu'on doit aussi fuir Eldaria ? Ah, c'est intéressant, ça. Niko, tu sais très bien qu'il ne s'agit que d'une minorité de personnes. Nous ne pouvons les considérer comme représentatives des humains. Voici Boutchou. Elle a quelques défauts, mais dans le fond, c'est une gentille personne. Merci pour le... Elle a quelques défauts, c'était pas forcément indispensable, mais bon, pas grave. Elle en a vraiment gros sur le cœur. Je me demande quelles horreurs nous, les humains, avons pu commettre pour mettre Niko dans un tel état. En tout cas, les propos de Lephtan me touchent. Oui, c'est vrai, désolée. Je pense qu'on peut aussi tous comprendre cette prise de position vis-à-vis d'eux. Si seulement nous savions laquelle de ces organisations a frappé cette fois-ci. Organisation ? De quelles organisations peuvent-ils parler ? Je me souviens que Kero avait évoqué les Illuminatis, les Templiers et les Triades lors des tests. Est-ce que ça aurait un rapport ? Vous n'avez trouvé aucun indice ? Pas le moindre, mais peut-être que l'émissaire saura nous en dire plus. Le peuple du Temple a vu ses assaillants. C'est possible. Wang Hua nous en apprendra très certainement davantage au moment de sa venue. Oh, j'ai déjà lu ce nom. En attendant, il va falloir l'accueillir et se bouger niveau organisation. J'ai déjà commencé les préparatifs. Dites-moi ce que vous en pensez. La conversation durera un petit moment. J'ai appris de nombreuses choses que je n'aurais jamais dû savoir ou du moins pas tout de suite. Bah tiens, petite Maline, va. Je viens d'arriver, j'ai manqué quoi ? Ah, faudrait voir avec la Team Rodif. Chrome allait être envoyé ainsi qu'Ewilein en mission à Balenvia, une petite bourgade à moins d'un jour du QG. De ce que j'en avais compris, c'était là qu'Ezarelle avait été envoyée avant d'être rappelée en urgence pour la mission des Feng Wang. Feng Wang. Wang Hua était sur le point d'arriver avec plusieurs Feng Wang pour l'accompagner. Le QG allait être mis au courant dans les prochains jours. Et pour reprendre les termes de Nico, il faudrait augmenter la sécurité des bâtiments le temps de la venue de l'émissaire sans être aussi extrême que la dernière fois. Oula, ça devait, ça devait... On va y aller, hein. Tout le monde parut d'accord avec les directives de la Kitsune et après avoir réglé quelques petits détails, ils sortirent au courant de gouttes de la salle. Nevra resta en retrait un petit instant. J'ai l'impression qu'il nous avait démasqués. Je retins alors mon souffle et il repartit après quelques instants. Nevra d'amour, il est trop malin, hein. Partout les dragons ! C'est un truc de folie, on vient d'apprendre du lourd ! Euh... Bah encore pour être dans le délire, je dirais la B. On est en mode totally spies. C'est trop ça ! T'es vraiment très très belle si vous je tenais de le dire. Oh, merci moi ! T'es trop mignonne ! Merci beaucoup ! Euh... Du coup, moi je dirais la B, ouais, pour rester dans l'état d'esprit du truc. Je ne sais pas. Elle a l'air de bien aimer qu'on fasse la fofolle avec elle, donc... T'sais, si t'acceptes de faire un délire comme ça, faut pas que tous les deux troncs soient en mode j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, parce que c'est casse-couille, tu vois, donc on va partir là-dessus. J'avoue que je suis moi-même toute émoustillée d'avoir appris tant de choses. Euh... Oui, alors par contre, j'adore tellement les potins, c'est pas vrai. Donc autant je veux bien être dans l'élire, autant on va peut-être pas mytho. Euh... On va partir sur celle-là les plus... plus mitigées, tu vois. Je n'ai jamais été trop intéressée par les rumeurs et tous les racontards. Peut-être que je saurais te convertir alors. Euh... Je sais pas, qu'est-ce qu'on met ? Là, je pense que celle-là, ça va lui plaire. Sans doute, j'avoue que j'ai bien apprécié apprendre tout ça finalement. Nous ferions mieux de partir avant que quelqu'un ne revienne. Oui, tu as raison, nous avons eu beaucoup de chance pour le coup. Petite curieuse ! C'est petite curieuse, hein. On ne bouge pas les délinquantes ! Hein ? Je me suis retournée. Des bras d'amour ? Des bras d'amour ! On est testé ! On va se faire engueuler ! Non, des bras d'amour ! J'espère, il va pas moins m'aimer, hein. Il va pas moins m'aimer, rassurez-moi. Des bras d'amour, ne me quitte pas ! Des bras ? Vous êtes vraiment deux parfaites petites idiotes. Autant Karen, ça ne m'étonne pas. Mais toi, Tibuchou, qu'est-ce qui t'a pris ? Oh, on l'a déçue ! Je suis cupiteux ! Oh, non ! On a déçu des bras d'amour ! Je n'aurais pas dû suivre Karen ! Oh ! Je suis déçue ! De quoi tu parles ? Oh, fais pas ton innocent ! Tu t'as grillé ! Je parle de votre petit espionnage de novice à notre réunion. Neve, tu sais très bien que ce n'était pas méchant. Pas de Neve qui tienne. Tu arrêtes de pervertir Tibuchou avec tes bêtises. Il lui a tiré l'oreille gentiment. Ils ont vraiment l'air très proches. Et puis, ils sont tous les deux des vampires. Peut-être que... Bah oui, elle ne la sait pas. Bah, elle ne la sait pas ! Merci chat pour ton sponsoring ! Bienvenue dans la famille des choupes sponsors ! J'espère qu'il ne va pas trop nous faire la tête ! Nevra d'amour ! Ne me tape pas ! Fais-moi des bisous plutôt ! Ah, je n'avais pas le choix ! Ah bon ? Ah bon, ça va alors. Dans tous les cas, j'aurais dû y aller. Ah bon, ça va alors. Nevra s'est tournée vers moi. Je suis désolée. Il n'y a pas de quoi l'être. Je vais fermer les yeux pour une fois, mais c'est bien parce que c'est vous. Et surtout, vous avez intérêt à vous tenir à carreaux. Toutes les deux. Je n'aimerais pas que vous soyez sanctionnés. Il s'est approché de mon oreille. Ah, un béco d'oreille ! Et puis, si quelqu'un doit te punir, c'est moi. Oh ! Est-ce que les autres, ils font autant d'alusions sexuelles ou alors c'est que lui ? Parce que sinon, c'est vraiment lui que j'ai choisi. J'ai bien fait. C'est bon, il ne nous en veut pas. Comme quoi, les hommes, c'est moins corruptible quand même. Je veux dire, en même temps, Nevra, c'est un vampire évidemment qui les entendait. Ouais, c'est clair, Shinjuku, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je glousse. Mais oui, il est gênant, il est gênant, mais gênant, Nevra, par rapport à Karen. Non, je ne trouve pas. Je le trouve mignon. Nevra, notre maître. Mais grave, Milyne, mais tellement. Merci pour ton don. Il est trop cute. Qu'est-ce qu'on met ? Il n'y a rien à mettre, en fait. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, il y avait une réponse. Je me suis mise à rougir. Tu m'étonnes. Oupsi. Allez, filer. Nous avons filé sans nous faire prier, tu vois. T'as pas vu. Karen, il faut vraiment, vraiment qu'on parle. Allons dans ma chambre. Allez, hop. Et on ne se tape pas la sister par contre, on ne va pas se faire les deux. Non, mais sans déconner, il faut limiter les choses, tu vois. J'ai bien fait perverse. Bah, c'est vrai. C'est que lui. Eh, mais j'ai tellement bien choisi. Je l'ai tellement bien choisi, en vrai. Tibou qui recoule devant des bras, j'en peux plus. Mais c'est vrai, en vrai, si les autres gars, ils sont plan plan, bon, Valkenau, j'aime bien quand même, tu vois. Mais j'aime bien ce côté un peu jeu et tout. C'est mignon. Nous sommes entrés dans la chambre et je l'ai laissé s'asseoir tranquillement. Il faut que je sois direct dans mes propos. Pourquoi pour moi ? Alors, la B, je pense que c'est ce qui passe bien. Mais pourquoi pour moi ? Il n'est pas débile. Bah non, il n'est pas débile. Le gloussement de Tibou est contagieux. Mais oui, en même temps, il est trop cute. Je pense que c'est la B qui est la plus sympathique. Prochaine étape, la fessée de Névra. Toujours plus. Ah, l'élite, franchement, ça va partir en 50 millions degrés mais en vraiment sexy, pour le coup, tu vois. Karen, je t'aime bien mais tu prends trop de risques pour moi. Comment ça ? Eh bien, depuis que je t'ai rencontré, il t'est toujours arrivé une galère pas possible. Tu sais, c'est mon caractère. Je suis curieuse. Je l'ai bien compris et j'imagine que c'est grâce à ta curiosité que tu sais toutes ces choses. Je ne suis pas sûre de pouvoir te faire confiance. Mais je ne t'ai entraîné dans rien du tout. Quand on s'est rencontré, tu aurais pu ne pas accepter que je t'accompagne à l'intérieur du QG. Good point. Elle marque un point. C'est Tibou qui roucoule, ça m'a manqué. Mais moi aussi, ça manque. En vrai, ça manque trop quand je n'ai pas de live et le derrière plus d'une semaine. Je ne le vis pas bien. C'est vrai, elle a raison en vrai. C'est vrai, elle a raison. Et pour continuer, aujourd'hui, tu as eu le choix de me suivre ou pas ? Je n'ai pas dit que tu étais choix. Je te trouvais plutôt sympa mais là, j'ai vraiment l'impression de devoir revoir mon jugement. Eh meuf, détends-toi là. Je te dis juste ce que je ressens. Je suis contente d'être sponsor et tu es la seule. J'adore quand tu roucoules. Merci une île, t'es trop chou. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Elle n'a pas mal réagi. Après, ce n'est pas sa faute à elle mais... Leftan est beau mais trop sérieux. Oh, il a l'air d'avoir de l'esprit aussi mais c'est dur de l'avoir, Leftan, on ne le voit jamais. La C, je pense, je suis désolée. Toute cette histoire m'a stressée. J'ai mal réagi. Moi aussi. J'étais tellement contente d'avoir une nouvelle amie, je crois que j'en ai fait des caisses niveau bêtises. J'ai bêtement dû penser que tu m'en apprécierais d'autant plus. J'y avais autre chose à me dire ? Oui et non. C'est la même chose que ce que je t'ai demandé avant que tu n'aies lue de ma question tout à l'heure. J'ai Louis Fine et je suis très curieuse donc forcément, je n'hésite jamais à aller vérifier moi-même mes informations. Non, je veux dire, pour lui, comment savais-tu qu'il était de retour et que je... J'ai entendu Miko en parler juste avant de te croiser et vu l'affolement sur ton visage, j'en ai tout de suite déduit que tu le cherchais. C'est aussi simple que ça ? Oui ? Ok, je te crois. J'ai quand même l'impression qu'elle me cache quelque chose mais vu notre dispute de collégienne il y a quelques minutes, je préfère ne pas insister. Je vais te laisser, je pense. J'imagine qu'on est en temps de paix quand même. Mais oui, ce serait bête de se disputer pour ça. Super, je déteste de se refâcher avec qui que ce soit. Oh, une dernière question. Il faut absolument que j'éclaircisse le lien qui lui nia à Nevra. Hum ? Est-ce que Nevra est ton frère ? Tu trouves que je lui ressemble ? Vous êtes très proches tous les deux des vampires et tous les deux des cheveux noirs. Si je te dis, regarde et Willian, ses cheveux sont presque blancs dans... Dans quoi ? Regarde et Willian, ses cheveux sont blancs presque bleus et c'est un elfe. Penseras-tu que c'est la sœur des Zarelles ? Ah, c'est pas sa sœur ? Vous m'avez dit que c'était sa sœur ! Vous m'avez induit en erreur ! Si elle s'est liée dans les pensées, on est mal barrés. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que je mets ? Ça veut rien dire, ils peuvent être frères et sœurs. Pourquoi pas ? Je connais pas grand-chose des Zarelles, après tout. Tu verras bien, alors. Elle est partie en me laissant sans réponse. Se pourrait-il qu'ils soient frères et sœurs ? Je suis pas sûre qu'on ait gagné une pote, hein ? J'ai un doute. J'ai un doute vraiment sur l'affection qu'on se porte, là. Ok, si, c'est sa sœur. Bon, je devrais cesser de penser à cette querelle de chiffonnier et aller demander des nouvelles aux garçons s'ils ont du temps. Allez, mes bras d'amour. Oh, les Zarelles ! Qu'est-ce que tu fiches encore dans mes pattes, toi ? Il nous avait manqué, hein. Le retour des Zarelles le cul. Oh, Théophile ! Le retour des Théophile en même temps que Zarelles. Cucu, ma belle, j'aimerais pas pour le dernier live. Ah, ces hommes, Thibou qui glouent, ce que demander de plus. Décidément, Thibou, perverse, le retour, on ne s'ennuie pas avec toi. Mais, Mana, ta petite ouette. Merci, Théophile. Merci beaucoup, t'es trop chouquie. Tu m'as presque dépassée. Ah, bah, j'avance ! Désolée, je me demandais simplement comment tu allais. Bien. C'était pas trop dur, votre mission ? J'ai pas vraiment le droit d'en parler, mais c'était pas de tout repos. Je comprends. Il ne sait pas que je sais. Bah non, forcément qu'il sait pas que tu sais, hein. Nonouille. Ah, t'es prête à vous ! Je suis contente. On le voit beaucoup, aujourd'hui, c'est bien, c'est un bon épisode. Ah, un peu d'eau. Et Zarelles, nous aussi, on t'aime. Ah, il a l'amour, je suis là. Voilà, Névra. Après, ce qui s'est passé, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller tailler une bavette avec Névra. Je suis partie dans la direction opposée. Mais non ! Mais qu'est-ce qu'elle est con ! Oh, j'ai l'air qu'on va voir la G.A. juste derrière, quoi. Oh, le dépit ! Oh, le dépit ! Tu es venue pour ta fessée ? Iiiiihihi ! Mince ! On a été grillé ! C'est pas très grave. C'est pas très très grave. C'est marrant, car j'avais tous les épisodes de par les deux derniers, mais là, je le redécouvre avec toi. Merci, et moi aussi, je glousse devant Valkion. Je comprends, Boys Over Flower. Je comprends. C'est vrai qu'il est cute, Valkion aussi. Les jeux commencent ! Bon ! Mince ! Je glousse même pas autant quand c'est mon mec. que c'est normal, c'est le côté fantasme, aux fillouilles. Moi, je dirais celle-là. Oui, maître, j'ai été très vilaine. Ne me tends pas de perche, je risque de la saisir. Eh ben, vas-y. Non, cela te ferait bien trop plaisir. Bon, sinon, comment tu trouves Karen ? Mis à part le fait qu'elle a l'air d'être un aimant à problème, elle a l'air très gentille. Comment ils changent de sujet ? C'est horrible ! Elle doit avoir le feu au cul cul, puis s'en suis mille, la meuf ! Ça part en texte érotique, mais grave. Elle n'a rien fait ou dit de particulier ? Non, pourquoi cette question ? Comme ça. Elle a juste refusé de me dire le lien qui vous unissait. Du coup, tu peux me dire ? Est-ce que c'est ta sœur ? Je pense que la réponse est évidente. Allez, réponds-moi ! Non, ce sera ta punition pour nous avoir espionnés. Bon, je vais bien mériter celle-là. D'accord, je comprends. Ça va, toi ? Je vais dire, la mission, c'était pas trop dur. Je ne devrais pas t'en parler, mais puisque tu as tout écouté... C'était pas difficile. Nous avons eu de bonnes indications, alors je n'ai pas à me plaindre. Pas comme les Fenguang. Il y a eu des blessés ? Pas que. Ils ont fait un beau coup d'éclat, pour le coup. Attaquer la famille des reines, ce n'est pas rien. Les reines ? Oui, c'est une branche de la tribu des Fenguang. Oh, je vois. Et du coup, ce sont les humains qui ont attaqué, c'est ça ? En tout cas, c'est ce que nous ont affirmé les reines. Mais comment ont-ils fait pour venir jusqu'à Eldaria ? Ils ont sans doute utilisé un cercle de champignons. Sans doute ? Vous n'en êtes pas sûr ? Et comment sont-ils partis ? Sont-ils toujours à Eldaria ? Wow, doucement les questions. Nous ne sommes pas sûrs du moyen que vous, les humains, vous utilisez pour venir dans notre monde. Il y a 99% de chances qu'ils aient pris un cercle de champignons pour venir. Par contre, pour repartir, c'est la grande question. Ils ont sûrement utilisé un portail ? C'est ce qu'on pense. Mais vu la quantité d'hommes qui étaient sur place, j'en doute. Si je me souviens bien, il y a un prix à payer pour chaque passager. Exact. Donc s'ils sont 100, par exemple, il faudrait 100 doses de chaque élément permettant d'ouvrir un portail. C'est ça. C'est pour cette raison que tu en doutes. Oui, nous sommes un peu interloqués par la question. Je comprends, mais il y aurait un autre moyen, selon toi ? Je n'en sais rien, je ne connais pas vraiment votre avancée scientifique, technologique ou en matière de mana, alors j'imagine qu'il est possible que vous ayez trouvé une combine pour repartir dans votre monde facilement. Si un tel moyen existe, j'espère qu'on le trouvera. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit rentrer chez moi ou ce truc-là ? Parfois, ça va être gênant de jouer son personnage. Non, non. Pas besoin de cravache pour Névra, grave. Je pense que... Je ne sais pas. Je pense que là, axé sur nous, ça ne passerait pas forcément bien. Je pense qu'il vaut mieux partir sur leurs problèmes à eux. Cela permettrait de réguler vos propres venues et vos soucis de ravitaillement. On l'espère tous. C'est vrai, la situation d'Eldaria est quand même compliquée. J'aimerais pouvoir les aider plus. Je frimais d'arrêter de déranger Névra. Je te laisse te reposer, alors. Au fait, tiboutchou. Oui ? Oh, j'aime tellement ce mec. Je sais qu'il va me dire un truc mignon ou drôle. Il va me dire un truc bien, tu vois. Attention. Tu ne te jettes pas dans mes bras, cette fois-ci ? Tu vois, qu'est-ce que j'avais dit ? Il est trop bien, ce mec. Je me suis mise à rougir. Bonne journée. Il est parti en riant. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Évidemment qu'il l'a fait exprès. C'est pour ça qu'on l'aime. Bon, ils n'ont plus que Valkyonou. Salut, tiboutchou. Ce n'est pas ça qui nous avait sorti la dernière fois ? Hey, baby, ça gagne ? Ah, ça va. Ah, c'est tout ? Bon, d'accord, c'était bref. Bon, tant pis. Je pensais qu'il y avait un dialogue derrière, mais... Valkyonou. Il me manque que toi, mon bichon. Ah, le voilà. Tiboutchou. Valkyon, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Bien. Comment s'est passée ta mission ? Compliqué. Nous avons dû aider un peuple allié qui a subi beaucoup de dégâts. Mais bon, tu sauras tout ça en temps voulu. D'accord. Je suis contente que tu sois revenu sain et sauf alors. Merci. Oh, Valkyonou, nos petits hommes, ils sont tellement mignons. Oh ! Bon, j'avoue que je commence à craquer pour Névra d'amour aussi. Mais c'est obligé de craquer pour Névra d'amour. C'est obligé. Il est trop parfait. Névra d'amour, quoi. Bon, c'est bon, j'ai vu tout le monde, non ? Ah non, on retourne dans ta chambre. bah, je retourne dans ma chambre. J'y retourne. Pourquoi on ne voit jamais Icarot ? On voit toujours à la géa. Pourquoi on ne voit pas Icarot ? C'est pas juste. Eh, t'es bout de chou, tu as pu trouver Karen ? Oui. Il n'y a pas de soucis entre vous, hein ? Euh... Moi, je dirais non. Pourquoi ça ? Non ? Qu'est-ce que... Euh... ou je n'ai pas trop envie d'en parler ? Pas en C faché, c'est clair. La B ou la C ? Si vous la polygame ? Oh, c'est un jeu ! De toute façon, en termes de crush, tu peux être polygame, hein ? Crush est dans ta tête, donc, euh... Tant que tu ne concrétises pas, j'ai envie de te lire. Il n'est pas si petit que ça, Valkyar. Euh... La C ? Ah non, c'est... La C, vous dites ? C'est trop belle avec une couette. C'est pas une couette, c'est une que de cheval. Oui, du coup, c'est une couette. La B, la C, la B, la C... Ah, il n'y a personne qui me dit la A cette fois-ci, la C, 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 la B. La C, la C, la C, la C, la C. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais il y a quand même plus de C, je crois. Quoique. C, B... Bon. J'ai pas trop envie de parler de cela. Sûr ? Tu peux tout me dire. Ça a beau être ma meilleure amie, je sais qu'elle peut parfois être insupportable. Oui, non, mais ça va. Les confidences avec elle, c'est tellement, tellement pas une bonne idée. J'ai pu parler avec Nevra, Ezarel et Valkyon. Je suis contente que les garçons soient rentrés sains et saufs. Je réalise que l'équilibre d'Eldaria est assez précaire. Ce n'est pas un monde en guerre, mais il n'est pas non plus en temps de paix. Je sens bien les tensions qui règnent. Quand j'y repense, ce qui s'est passé avec Ivone n'était pas si éprouvant que cela. Euh... J'aime bien la B. La B est pas mal. Coup de babouche pour la G. Oui, c'est vrai. Pourquoi babes de fans de K-pop ? J'ai dit quelque chose qui a quelque chose à voir avec la K-pop ? Moi, je dirais la B. C'est ce qui me représente le plus, pour le coup. Parce que pas regretter ou... Enfin... C'est l'entre-deux, quoi. C'est pourquoi je dois continuer d'avancer sans me laisser abattre. Les aventures à venir risquent d'être de plus en plus rudes. Je n'ai entrevu qu'une parcelle de tout ce qui m'attend. J'espère que je serai à la hauteur. Je devrais continuer à m'entraîner. C'est une bonne idée, mais j'ai pas encore assez d'expérience pour m'entraîner seule. Je vais demander à Jamon de m'aider. J'espère qu'il aura un peu de temps pour moi et il avait l'air bien occupé tout à l'heure. Je suis allée le trouver dans la forge. Grrrrghhh... Il a l'air énervé. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rourk avoir perdu affaire. Jamon avoir besoin. Moi devoir retrouver. Oh, j'imagine que tu n'as pas le temps de m'aider à m'entraîner du coup. Désolée. Moi devoir retrouver affaire. Sinon, Miko grondait Jamon. Tu veux que je t'aide ? Jamon pouvoir faire ça seul. Est-ce que tu pourras m'entraîner plus tard ? Plus tard, beaucoup plus tard. Jamon très occupé avec Arrivée Émissaire. Jamon appelait Tibouchou, quand possible. D'accord. Bon courage alors. Je suis sortie de la forge. Euh... Bah elle peut s'entraîner toute seule, non ? Elle a... Ça peut être pas mal. Euh... Team K-pop. Mais pourquoi... Pourquoi on parlait de K-pop en fait ? Ça n'a rien à voir avec le délire. Donc tes imitations sont magnifiques. Merci Téophile ! Euh... Jamon il est trop chou je trouve. La B. Bon ouais je dirais que je m'entraîne aussi hein. Eh stop avec la K-pop les choux parce que là c'est hors sujet total. Donc si vous voulez parler de K-pop on a un serveur Discord il y a un salon K-pop vous allez dessus. Mais là c'est pas du tout le sujet. Donc arrêtez de partir hors sujet total. c'est mieux. Euh... Je devrais peut-être m'entraîner toute seule malgré tout. Je suis allée dans ma chambre pour récupérer une arme et j'ai commencé à m'entraîner à l'extérieur du QG. Ah oh ça faisait longtemps. Ah bim 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 j'étais pas prête ils pourraient prévenir quand même ces salopios là. Tu crois que j'étais prête émotionnellement parlant à faire un QTE ? Non que dalle. Mais ils s'en foutent que je sois prête. Non bah non pourquoi prévenir ? Pourquoi prévenir ta tati bou ? Ça servira à rien. Après stress ? Pas du tout. Hop hop. Et bim ! Easy ! Yes ! Allez. Après quelques heures d'entraînement je suis rentrée trempée de sueur. Je me sens vraiment reboostée je suis contente de cet entraînement. Allez une bonne douche et je vais aller grignoter je suis morte de faim. Il est déjà midi passé. Et par contre je rentre toute seule quoi. C'est mon ventre qui fait ce bruit j'ai pourtant pas faim. C'est le bruitage. Leftan ? C'est toi qui fais tout ce bruit ? Je le crains oui. J'ai sauté mon dernier repas je crois que je n'aurais pas dû. Comment t'as réussi ton coup ? J'ai oublié. Ah oui d'accord c'est vraiment Alizou Shubis lui hein. Princesse des QTE le retour. On est d'accord c'est moi la princesse des QTE ou c'est pas moi ? C'est bon. Reine des QTE le retour. Ah t'as vu comment j'ai géré ? Je suis très fière. J'avoue. Qu'est-ce qu'on met ? Euh ouais non on va pas juger ça non plus. Bon bah tu veux venir manger avec moi la prochaine fois ? Pourquoi pas ? Je compte sur toi pour me le rappeler alors. On fera plaisir. Tu vas bien ? Non Jamon pas content. Ah bon pourquoi ? Quelqu'un jouait farce à Jamon déplacé armes. Mince et t'as une idée de qui peut te faire ça ? Non mais si moi trouver moi puder ! J'en doute pas et il va prendre très cher ! Ça se trouve c'est à l'AGA ? J'y pense c'est la seule conne du truc alors euh... Allez va manger un morceau. On va miammer. Tiens Karen est là. On dirait que la conversation avec Karuto est des plus houleuses. Oui je me demande ce qu'elle a encore fait. Ah il est encore là ? Je pensais pas qu'on était ensemble en fait. Tu n'es pas une simple princesse des QTE tu es une reine Tibou voire une déesse. Au moins Luna il a l'air de bien connaître la réfutation de Karen ça me rassure un peu. Allez Karuto tu ne vas pas me laisser mourir de faim ! Tu auras ton petit déjeuner ton déjeuner et ton dîner tous les jours et ce sera gruau gruau et gruau Tu ne peux pas me faire ça ? Dis-toi que cela t'apprendra à mieux gérer tes rations. Mais Karuto tu les as appréciées tes tartines l'autre jour à la plage hein ? Ne risque pas d'en manger de si tôt haha C'était pour des copines Le goûter à la plage J'y avais pas pensé mais j'ai absolument pas participé aux rations Je m'en fiche reviens ce soir pour ton dîner il est hors de question que je te donne quoi que ce soit en supplément T'es vraiment pas sympa assez éloignée de la cuisine Oh bah non on va lui donner un truc quand même on est pas des que revardes Attends la dernière fois il nous a donné des trucs Qu'est-ce qu'on fait ? Tibou tu vas falloir t'habituer à voir à la GA tu la reverras tellement C'est pas grave c'est bien sympa tant mieux Pourquoi jamais on n'est pas un crush Quoi zoophile moi ? Oui bah oui Je dois intervenir c'est en partie de ma faute Je vais demander à Karuto de prendre sur mes rations Je me suis avancée vers Karuto mais quelqu'un m'a poussée sur le côté Karen ça va pas ? Non Karuto refuse de me donner un truc à grignoter parce que j'ai soi-disant épuisé mon budget mensuel Ah c'est bon il peut te filer un petit truc à grailler quoi Il refuse ça fait plus d'une demi-heure que j'essaie de le faire céder Bon attends-moi là Leftan je vais aller voir Karen tu m'attends là ? Oui pas de soucis Karen ? Oh Tibuchou j'imagine que tu as tout entendu Oui si tu veux je peux te donner une partie de mes rations Non ça ira je vais me débrouiller comme une grande et assumer mes bêtises Et voilà Mademoiselle est servie Chrome est arrivé derrière nous avec une part de tarte à la framboise C'est pour toi Karen Oh non Chrome je ne peux pas Si ça me fait plaisir et si jamais t'as envie de quoi que ce soit d'autre n'hésite pas Oh merci t'es adorable Elle lui a fait un bisou sur la joue Chrome a viré rouge tomate Oh petit Chromounet il est amoureux Petit Bouchon il se vide l'estomac pour elle ça c'est beau enfin non il le remplit pas plutôt parce que s'il le visait ça serait un peu dégueulasse quand même C'est ça qu'elle appelle se débrouiller comme une grande et assumer ses bêtises Je vais aller me prendre un truc à manger tu veux quelque chose Leftan ? Je vais venir avec toi Nous sommes allés près du bar Quelle paire atypique ces deux là Oui on est sûr de ne jamais s'ennuyer avec eux Tu veux qu'on s'installe ailleurs pour être plus tranquille ? Non restons avec eux Tu sais Karen si tu as le moindre souci la moindre envie tu peux me le dire Je sais mais je ne veux pas abuser même si Oh non Karen Karen par contre ne te fout pas de sa gueule Même si J'avoue qu'un petit jus de fruits serait impeccable pour accompagner cette magnifique top à la framboise mais Elle abuse peut-être un petit peu de sa gentillesse là non ? Il ne va quand même pas tomber dans le piège J'ai envoyé un qui va encore se faire avoir Tu crois vraiment qu'il va tomber dans son piège ? J'en mettrai ma main à couper Quand même Aucun souci je te l'offre Un cocktail de minuit ou une quintessence ? Ah bah si Une quintet Il est parti chercher le verre sans me demander si je voulais quelque chose Sympa la politesse chrome Je retiens Non mais meuf Quand un gars est auvenu il est par une meuf ou un gars tu n'existes plus C'est pas Tu veux un verre ? Si tu veux oui Je vais te prendre une quintessence aussi C'est très bon Il est allé me chercher un cocktail Je me suis tournée vers Karen Elle dit C'est quoi une quintessence ? Un petit cocktail à base de framboisettes Il y a aussi de la menthe et du citron doux C'est juste terrible En tout cas t'as l'air de grave plaire à l'Eftan Miss Pas plus qu'à d'autres On s'entend bien C'est tout Bah oui Elle a son petit harem Mademoiselle C'est ça C'est ça Je restais un petit moment avec eux à discuter de tout et de rien Chrome est raide dingue de Karen c'est indéniable et elle a l'air de bien profiter de la situation Excusez-moi tout le monde Pourriez-vous vous rendre dans la salle principale dans 30 minutes Nous avons une annonce exceptionnelle à l'intention de l'ensemble du QG Ah ! Ils vont sans doute parler de la mission des garçons D'ailleurs je me demande si Chrome sait qu'il va partir pour quelques jours J'imagine que oui il n'aurait pas omis de lui en parler On finit nos verres et on y va Ok Allons-y On avance bien quand même On a un bon rythme Après avoir fini nos verres nous nous sommes rendus dans la salle des portes Il y a encore plus de monde que la dernière fois Un peu de silence Contrairement à la fois dans la cantine elle n'a pas eu à hausser le ton pour qu'on l'écoute Elle fait peur un petit peu quand même Merci à tous pour ce rassemblement imprévu Je serai brève Comme vous l'avez tous et toutes remarqué nos chefs de garde Névra pour la garde de Londres Valkyon pour la garde obsidienne et Ezarel pour la garde absinthe sont revenus aujourd'hui d'une mission extrêmement importante Certains d'entre vous nous ont signalé leur inquiétude quant au retard de leur retour Ce retard réduit l'interférence d'une mission de dernière minute et de la plus haute importance Ezarel était à la base dépêchée sur une mission dans le village de Balenvia Cependant nos alliés de la famille des rennes Fenguang ont été attaqués par des ennemis J'ai entendu des voix murmurer au scandale Les rennes Fenguang ? Oui, c'est une famille très ancienne et très importante au sein d'Eldaria Ils sont très respectés Attaquer les Fenguang c'est vraiment une abomination N'ayant pu leur prêter main forte nous avons en néanmoins pris l'initiative d'envoyer nos meilleurs éléments pour récupérer l'un de leurs trésors les plus précieux la flûte de Amelne Vezer D'accord Amelin ? Ah non Amelne Ok Qu'est-ce qu'on met ? Ça a une importance tu crois ? Ça passe trop vite Bah oui Bon bah pour maintenant autant aller avec la team Rediff Effectivement il reste 9 minutes Je réalise pas que je suis en live j'ai rien vu passer il reste que 10 minutes Ah bah oui c'est passé vite Bah à la limite c'est celle-là Je connais pas ça donc là Un trésor ? Je suis qu'il est de voir cette flûte Cette initiative a été une réussite et je peux vous affirmer qu'aujourd'hui cet artefact sacré est en sécurité avec nous Bravo Oh quel soulagement Vive la garde d'Ille Cependant je me dois de préciser que nous ne comptons pas la garder C'est pourquoi dans quelques jours l'émissaire de la famille Reng Fengguan viendra dans notre QG Vous serez donc tous amenés à exécuter de petites missions afin que nous puissions accueillir nos invités comme il se doit Quelqu'un d'important va venir ici J'arrive pas trop à concevoir à quel point c'est une grande nouvelle mais vu la réaction de tout le monde c'est comme si j'accueillis Lady Gaga ou une autre rockstar dans ma ville Attendez ce n'est pas tout Comme je vous l'ai dit Ezarel était de prime abord dépêché pour une mission dans le village de Balendia Il va repartir ? Ce village ayant besoin de nous pour une enquête nous allons donc envoyer plusieurs membres sur le terrain Je demanderai donc aux personnes suivantes de se rendre dans la salle du cristal afin que nous leur donnions le dossier complet Ah ! Ils n'ont donc pas mis les intéressés au courant Je me demande quelle va être la réaction de Chrome Bucky ? Chrome ? Quoi ? Euh... Bah... Éwéléine et Valarien Je vous attends en salle du cristal Bon bah... D'accord Je vous laisse les filles Il a l'air... dévasté ouais Pourtant ça devrait lui faire plaisir Il craint peut-être que ça se passe aussi mal que la dernière fois Quand vous avez perdu le bateau ? Ouais Je sais pas On verra bien Ouais t'as raison Nous avons reçu beaucoup d'informations en même temps Bien que les connaissons déjà toutes j'ai besoin de réfléchir un peu plus à tout ça Et B ? Ça fait du monde hein ? Lady Gaga Lady Gaga ça coucouille Exactement Au moins maintenant elle peut en parler c'est ça qui est bien tu vois Bon récapitulons tout ça J'y arrivais peut-être plus clair Hier les gars sont rentrés d'une mission importante Ils ont trouvé une espèce de flûte sacrée trésor de la famille des des reines Fenguang C'était quoi le nom de cette flûte déjà ? Ameln Vezer Vazer Ah merde j'ai un doute Vazer ou Vezer ? Je crois que c'est Vazer Je sais plus si c'est Vazer ou Vezer Tibou on est 3000 sur le live La vache C'est beau T'as fait beaucoup de choup-choup N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez toujours parler que ça vous plaît Je sais plus si c'est Vazer ou Vezer Vous me dites quoi ? La A ? Vous êtes décalés Je sais qu'il n'y a pas de I Mais La A, la B, la C Même pour ça vous n'êtes pas d'accord C'est pas possible Vezer, Vazer, Vezer, Vezer Vezer, Vezer, Vezer Vezer, Vezer, Vezer Ah c'est quand même C'est le E C'est le E C'est là que c'est utile d'être en live Tu vois Tibre dit vous êtes important bien sûr Mais là le chat aide Tu vois vraiment Amel, Vezer, je crois Actuellement nous sommes en possession de la flûte Et Miko compte la remettre à Wang Ah Il est aussi de la mission des Arelles Qui était partie avant que tout cela n'arrive Dans la ville de Balenvia Je crois Théophile Merci pour ton don mon Théophile Je crois que c'est Balenvia Et par conséquent Pour continuer cette mission Miko y a envoyé plusieurs membres Dont Ewelein et Chrome Jusque là c'est simple Mais il y a des choses qui me dérangent un peu Ce que m'a dit Nevra sur les humains C'est une information que je ne peux pas mettre de côté Cette organisation dont ils ont parlé Cela me rappelle vraiment beaucoup de choses concernant mon monde Parlait-il des sociétés secrètes Telles que les Illuminatis ou les Templiers Je me souviens que Quelle est ta plus grande peur à elle Daria ? Les Illuminatis, la Triade ou les Templiers ? Ah mais ça vient de chez moi ça ! Nostalgie, nostalgie Pas seulement Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis désolée, il me faudrait des heures pour tout expliquer Je pense qu'il y a un rapport en vrai Ce n'est pas les mêmes noms pour rien Comment rejoindre le serveur du Discord pour le sponsor ? C'est dans la description Et si vous avez des questions Il y a le salon Elle Discord dans le serveur qui vous aidera Je commence sérieusement à me demander s'il n'y a pas un rapport J'ai besoin d'en savoir plus Je dois continuer d'étudier à la bibliothèque Mais j'ai l'impression qu'avec tout le remis-ménage qu'implique l'arrivée d'une personne importante Je vais devoir dire adieu à mes accès privilégiés à la réserve J'aurai toujours le temps de m'y pencher plus tard de toute façon J'ai réussi enfin à trouver un peu de sommeil Je me réveillais fraîche comme la rosée du matin Et décidais de me rendre utile auprès de la garde Je n'ai eu aucune difficulté à trouver une occupation Il y avait une mission à exécuter et les autres étaient déjà prises Je vais aller demander à Pural les informations supplémentaires sur la mission Il est 56, on peut peut-être aller demander la mission On a peut-être le time pour ça Il doit être dehors Pural Je me suis dirigée vers Pural Salut, je viens pour la mission Oh, tu tombes bien petite Alors il faut des fleurs de cerisier, des citrons de feu Mais attention, uniquement ceux arrivés à maturité Et du sable, mais pas celui de la boutique J'en veux du frais, du neuf Je veux qu'ils sentent la mer Voici les paniers, le bocal, allez, zou Il m'a donné deux petits paniers et un gros bocal Je ne sais pas comment je vais faire pour tout ramener par contre Puis il est reparti aussitôt Je ne sais même pas par où je dois récupérer tout ça Les fleurs de cerisier, j'imagine que je peux en prendre sur le cerisier centenaire Je n'ai pas vu d'autres cerisiers dans les parages Le sable, c'est forcément à la plage Mais les citrons, réfléchissons Les citrons de feu, je vais devoir y réfléchir un peu plus On peut déjà s'occuper de ce qu'on connaît Oh, Chrome ! Alors, tu es heureux de ta mission ? Hum, c'est une bonne question Qu'est-ce qui te chiffonne ? Elle m'a l'air assez compliquée Et puis je dois partir dès demain matin Je ne verrai même pas l'émissaire Et ça t'embête ? Un peu, ouais Je suis vraiment intéressée par toute leur culture Et j'aurais vraiment adoré m'occuper d'eux Ah bon, vraiment ? Ouais, ils ont une histoire vachement riche Et leur temple, je ne t'en parle même pas Des merveilles d'exploration Je comprends Bon, c'est pas par là que je devais aller Donc, ok Cerisier en fleurs J'ai des fleurs de cerisier D'accord, cool C'est une bonne nouvelle Maintenant, la plage C'est pas le bon chemin Pourquoi à chaque fois Ah si, j'ai pas trompé le chemin J'ai cru que... Oh, t'es Willian Et Willian, elle a l'air très occupée Elle est tout le temps occupée, cette meuf Je ne devrais pas la déranger Bah oui, non Foutons-lui la paix Oh, mon livre de vous J'avais trop peur de ne pas le revoir avant de s'arrêter J'avoue, j'avoue, j'avoue Sérieusement, pour Iri Ne suis-je pas déjà à tomber Ah oui, chérie Tu sais très bien que tu es le plus magnifique Mais quand même Ce n'est pas un événement comme les autres Tu pourrais t'apprêter en fonction des circonstances Ah, t'y bout de chou Tu vas pouvoir me soutenir Dis-lui que ma tenue actuelle est classe Et parfaite comme elle est Euh... Oui, non, non, démerdez-vous Alors là, névra d'amour, je t'aime Mais je préfère ne pas me mêler de tout cela Quoique je dise, cela vécera sans doute l'un ou l'autre J'ai pas vraiment d'avis sur la question Désolée Démerdez-vous Je suis très bien dans mes chaussures Je compte rien acheter Oh, si c'est un souci d'argent Je peux te faire un prix Le modèle que tu m'as ramené la dernière fois M'a permis de faire des créations Toutes plus exquises les unes que les autres Je te dois bien cela Non merci Je l'ai fait par plaisir Alors je ne changerai pas Je te laisse, j'ai d'autres choses à faire Que de parler chiffon Valkyant Oups, elle a pas l'air très contente Les mecs sont pas très modes, hein Allez, du sable On a du sable Comment je chope les citrons maintenant ? Faut que j'aille où ? Faut aller vers la forêt D'accord Et j'ai mon petit truc Voilà On remonte Forêt, forêt, forêt C'est bien que je récupère maintenant Comme ça j'oublierai pas la prochaine fois Vers la forêt Mais euh Ah genre là Mais ouf Ah je peux même pas rentrer dedans en fait Euh Tibou On a presque pas fait de vagues de pouces bleus Ah bah après vous pouvez mettre des pouces bleus Comme vous vous avez envie Je sais pas Auré de la forêt Mais j'y suis là non ? Ah ils sont là Bon je crois que j'ai tout ce que pour elle m'a demandé Je ferais aimer d'aller tout lui remettre Youpi On a réussi l'objectif Et il est 19h Un maillot de bain de pièce bikini Égale une pièce monokini Zéro pièce un bono cul Ok j'arrête Myline je ne comprends pas la nécessité de l'information Mais merci pour ce rappel esthétique Ne loupez pas notre nouvelle collection Envolée du phénix Les articles sont à moins 30% aujourd'hui Et seulement aujourd'hui Approchez-vous Regardez-moi ces couleurs Cette tendance Et puis surtout ce sera tellement coquet Pour accueillir les émissaires Il y a beaucoup de monde autour d'elle Je verrai plus tard Ça va me coûter des manas Je sens que ça va me coûter des manas Je le sens ça m'emmerde à l'avance Voilà pour elle J'ai tout ce que tu m'as demandé Enfin je crois J'ai un petit doute sur les citrons de feu Donne-moi tout ça Parfait Merci de ton aide Tibuchou Voici le dossier de rapport Je te l'ai pré-rempli Oh super J'ai pu qu'elle déposer à Icar et Kero Hé attends Oui Ah c'est pour te remercier Il m'a donné un incubateur C'est vrai ? Merci Félicitations Tu viens d'obtenir un incubateur Trop cool Je suis rapidement passée par la bibliothèque Pour tout déposer J'ai absolument rien à faire maintenant Bon bah écoutez C'est l'occasion de s'arrêter On va aller voir les Les illustrations Pas les illustrations Mais l'OM comme d'habitude Et puis Et pour le prochain live onet Ce sera mardi prochain Enfin on fera peut-être un live papotage jeudi Mais le live Eldaria Ce sera mardi prochain Donc là on est le 16 Attends je vais regarder le calendrier Je vais regarder le calendrier Pour fixer le timing C'est où le calendrier sur mon truc ? A chaque fois je le retrouve pas Calendrier Je l'ai retrouvé Mardi 23 Du coup là on est mardi 16 Mardi 23 à 18h Prochain live Eldaria Suivez moi sur Instagram d'ailleurs Si vous voulez un rappel Puisque je le mets en story le matin Avec un des comptes Et vous avez une notif Quand c'est l'heure Si vous voulez pas oublier Ou alors sur Discord 420 mana pour la robe C'est une blague Je suis à 3729 Donc Ezarel On a 65 100 avec Nevra d'amour Evidemment 75 avec Valkyonu Eh on a monté 35 avec Leftan 40 avec Miko 10 Jamon 100 Icarot 20 Lodgronias 20 Ewilein 20 Dada 55 avec Romunet 45 avec Karen On a monté avec Karen quand même Je crois 45 Les Pourreco ça ne change pas 0 avec Penisman 10 Maitre Kaba Bon ça ça ne change pas Forcément on ne les voit jamais Et bah franchement C'était une très bonne partie d'épisode Je crois qu'on a quand même Pas mal Pas mal avancé Pour cette partie je trouve Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais On a pas fini l'épisode Evidemment Mais on a bien On a battu un bon travail Tu vois Donc je suis très contente On se retrouve du coup Demain pour une vidéo unboxing Jeudi pour un live papotage Sans doute Je ne sais pas quand Dans la journée Encore une fois N'hésitez pas à venir sur Discord Ou Instagram Vous aurez les notifs en story Si vous voulez être sûr de ne pas louper Et puis du coup Bah je vous aime très fort Et on va se laisser là Petit pouit 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 De Let's Day Merci beaucoup Pouit pouit à toi C'est trop A chaque fois j'aime bien Ce petit message C'est trop mignon Je vous fais tout plein de gros bisous Je vous aime très fort Passez une très belle soirée Et bien sûr On n'oublie pas Pouca 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 Je vous aime Autant que Névra d'amour Au moins Minimum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada